Voici la plus grande construction jamais édifiée sur notre planète, en tout cas sur le papier. The Line est un projet de ville ultra-moderne bâtie dans le désert d'Arabie Saoudite. Une structure démesurée de 170 km de long, entourée de deux murs d'enceintes recouverts de miroirs, pour donner l'effet d'un mirage. Mais derrière sa façade réfléchissante, la cité du futur ressemble beaucoup à une dystopie de science-fiction. C'est un projet titanesque qui a été annoncé en 2021 par le prince héritier Mohamed Ben Salmane comme vitrine du développement économique de son pays. Les travaux, estimés jusqu'à 1000 milliards de dollars, ont déjà commencé. Mais certains doutent de la viabilité de ce projet démesuré. Les 3D qu'ils ont présentés, on voit que ce n'est pas des 3D d'architectes au style classique. Ils ont plutôt fait appeler à des designers de jeux vidéo les différentes idées qu'ils présentent. Il y a une grande partie des technologies qu'on ne possède pas aujourd'hui. La ville bannira les voitures et prévoit de relier les 170 km de la ville grâce à un TGV en seulement 20 minutes. Elle prévoit de concentrer le résidentiel, le ludique et le travail en un bloc façon le Corbusier avec la cité radieuse. Elle reprend le concept de la ville du quart d'heure en une version encore plus révolutionnaire. Mais cette ville du futur est en fait un mélange de fantasmes d'architectes et de vieilles utopies du passé. En 1882, l'urbaniste espagnol Arturo Soria imagine déjà une cité linéaire. On est alors en plein développement du tramway et l'ingénieur veut abolir la frontière entre la ville et la campagne. Il applique son idée à un quartier de Madrid, mais ne peut aller plus loin faute de financement. Dans les années 1950, Yonah Friedman, un architecte français, propose le concept de ville spatiale modulable et verticale pour résoudre le problème de l'étalement urbain. Il a proposé de construire une ville sur une ville en mettant des blocs suspendus dans l'air avec des sortes de structures. Dans les années 1960, le groupe d'avant-garde italien Super Studio présente un projet artistique radical, le Monument Continu, un modèle architectural pour une urbanisation totale censée recouvrir toute la Terre. Mais dans l'esprit des architectes, il s'agit plus d'une dystopie. La version saoudienne de la cité linéaire est un amalgame de toutes ces utopies n'abouties du siècle passé. Selon ces concepteurs, la ville pourrait accueillir 9 millions d'habitants, soit un quart de la population actuelle du pays. La vision de MBS est assez élitiste pour ce projet parce qu'il considère que ce projet va attirer les plus grands chercheurs, penseurs, développeurs de technologies autour du monde pour venir s'installer. La ville devrait s'élever sur des dizaines de niveaux jusqu'à 500 mètres de haut, soit quasiment la tour Montparnasse et la tour Eiffel additionnée. A cette profondeur, les étages les plus bas ne verraient quasiment pas la lumière du jour. Qui habitera le niveau bas et qui y habitera le niveau haut. Donc aussi, ça ressemble à une autre série science-fiction un peu plus récente qui s'appelle Altered Carbon. Monsieur Kovach, je n'ai pas demandé de vous remercier de me retourner. Ce sera certainement les élites de la société qui vont habiter là-haut, où il y a des terrasses, où il fait beau. Ça va se dégrader en descendant sur l'échelle des classes sociales, je crois. Si la ville promet zéro émission de carbone une fois construite, son chantier risque d'avoir un coût environnemental immense, avec l'acheminement de matériaux en quantité astronomique, béton, métaux, terres rares, verts. Mais c'est surtout la destruction d'un environnement naturel qui inquiète, avec une immense zone, certes désertique, mais habitée par une biodiversité fragile et peuplée par des tribus nomades séculaires menacées dans leur mode de vie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faits dans les villes existant. C'est un peu superficiel à dire, mais il y a une vérité, c'est qu'il dit que le plus vertu est celui qui est déjà construit. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demolir rien, qu'on ne peut pas construire rien de nouveau, mais ça veut dire qu'on doit penser très attention à ce qu'on ajoute et ce qu'on ajoute.